Bonjour à tous, bienvenue à notre mini MOOC les formations restons motivés. Vous savez que pendant cette période un peu particulière, les formations restent à vos côtés et vous proposent régulièrement des mini MOOC. Aujourd'hui, c'est d'un spécial ado dont il est question. On cible donc surtout des apprenants de 12 à 17 ans environ, c'est-à-dire des collégiens ou des lycéens. Mais certaines idées peuvent tout à fait être adaptées à un public d'enfants ou d'adultes. Alors, ce mini MOOC les formations restons motivés comprend deux capsules. Dans la première, on vous propose des stratégies pour motiver les adolescents, tandis que la seconde est axée sur le DELF scolaire et junior. Vous trouverez ces deux capsules sur notre site cléformation.org. Dans cette première partie consacrée aux stratégies pour motiver les adolescents, Cédric Vial, notre invité, nous parlera de trois points récurrents pour les cours en ligne. Tout d'abord, celui des outils disponibles. Puis, les dynamiques et les interactions. Et enfin, il nous proposera des activités et stratégies pour motiver les adolescents. Deux mots tout d'abord pour vous présenter Cédric Vial. Il enseigne le FLE, mais aussi le FOS, français sur objectif spécifique, et le FLA, français langue maternelle, à l'Instituto de Langua Francaesa, un institut de langue française de référence à Séville, en Espagne, et qui est aussi centre d'examen officiel pour le DELF. Cédric Vial est examinateur correcteur, habilité depuis plusieurs années par France Éducation Internationale, anciennement CIEP. Et il est surtout parmi nous aujourd'hui, en tant que co-auteur, avec Delphine Gégoût et Sophie Brusitode, de Hashtag La Classe, la toute nouvelle méthode pour adolescents chez Clé International. Pour commencer, revenons peut-être sur une question fréquente, celle des outils. Nous constatons que beaucoup d'enseignants, qui ont été contraints d'organiser très rapidement des cours en ligne, nous posent aussi à nous, délégués pédagogiques, ce type de questions d'ordre technique. Alors, Cédric Vial, bonjour. Merci encore d'intervenir dans ce mini-mooc Clé Formation. Restons motivés. Est-ce que vous pourriez, avant de passer à proprement parler aux stratégies pour rester motivés, nous présentez tout d'abord quelques outils pour les cours en ligne. Oui, bien sûr. Bonjour Annick et bonjour à tous. Alors, avant de répondre à ce premier point, je voudrais commencer par saluer les enseignants et les féliciter. Nous faisons tous beaucoup d'efforts pour assurer la continuité pédagogique de nos cours et j'espère que les conseils de ce mini-mooc vous aideront dans cette tâche. Pour commencer, reprenons les grandes lignes du mini-mooc confiné mais à vos côtés. Nous vous rappelons qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre les activités en ligne et hors ligne. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard, je ne m'étends pas non plus sur le canal de communication ni sur la dynamique des interactions car nous en reparlerons un peu plus tard. De même, je m'attacherai tout au long de cette capsule à vous montrer comment tirer profit au maximum des outils numériques. Nous réserverons les questions liées à l'évaluation dans une deuxième capsule consacrée aux stratégies de préparation au DELF junior et scolaire. Un des outils qui s'adaptent parfaitement à l'enseignement et à l'apprentissage en ligne, c'est le biblio-manuel. On y retrouve les contenus de la méthode ou du cahier d'activité, des ressources complémentaires et des activités interactives. La trousse à outils incorporée permet aussi de faire des annotations, de cacher ou de mettre en valeur certaines parties d'une activité, d'enregistrer le cours, bref, de personnaliser la méthode. Quand nous avons conçu ce livre, nous avons réfléchi à une méthode, une trame, des ressources pour que vous puissiez en disposer à votre guise, pour que vous vous en appropriez. C'est le moment de profiter des biblio-manuels puisque Clé International les a mis en accès libre. Alors justement, l'un des outils incontournables des programmes de vision conférence, c'est le tchat. On l'utilise normalement pour des communications brèves avec nos apprenants. Il vous permet par exemple d'obtenir une réponse immédiate ou de donner rapidement l'orthographe d'un mot ou d'une expression. On peut aussi l'utiliser pour poser des questions, reprendre une consigne ou encore pour transmettre des informations comme un lien internet. Vous pouvez donner des informations importantes via le tchat, mais dans ce cas, veillez à ce que les échanges puissent être sauvegardés. En fait, il est très utile de définir un canal de communication pour partager des documents ou des fichiers sous différents formats, que ce soit écrits, audio ou vidéo. Si votre établissement scolaire utilise déjà un espace numérique de travail, eh bien la question ne se pose pas. Sinon, vous pouvez en créer un à partir de Google Classroom par exemple. Vous pouvez aussi tout simplement envoyer vos supports de cours, présentations ou capsules vidéo à travers un lien avec un programme de type WeTransfer. En effet, il vaut mieux éviter d'envoyer directement par mail un document, surtout s'il est très lourd. En fait, il est plus pratique de partager des documents depuis un mur virtuel, comme sur Padlet, OneNote par exemple, où en plus de pouvoir déposer tout type de documents, ils permettent de les classer pour faciliter leur accès. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez partager votre écran et donc votre biblion annuel. En fait, tous ces outils d'échanges ou de partage qu'on vient de voir servent aussi d'outils de collaboration. D'ailleurs, je vous recommande de privilégier les interactions en ligne et le travail participatif entre apprenants. Pour faciliter ce travail de collaboration, il est préférable d'utiliser des éditeurs de textes, comme par exemple Google Docs ou de diaporamas, comme Google Slides. Chaque apprenant a alors la possibilité d'intervenir sur un même document et d'y ajouter sa propre touche. Non, sans avoir au préalable, bien évidemment fait preuve de médiation avec ses pairs. Je pense en particulier que ces outils de collaboration sont très utiles pour mettre en œuvre les projets et les tâches finales, car ils nous permettent vraiment un gain de temps considérable. Merci beaucoup Cédric pour toutes ces recommandations fort utiles. Vous retrouverez sur le site de Clé Formation, dans la rubrique consacrée au mini MOOC, restons motivés, toutes les références citées. Passons à présent à la seconde partie. Serait-il possible de nous dévoiler vos astuces, vos petits trucs concernant les dynamiques et les interactions pour les cours en ligne ? Je suis sûre que les professeurs en sont friands. La première chose à retenir à propos de la dynamique et des interactions d'un cours en ligne, c'est qu'il faut éviter de tomber dans la routine, dans la monotonie. Justement, nous voulons vous donner quelques pistes pour mieux répartir les temps de chaque session. Nous sommes partis en réalité sur une base de 45 minutes de cours que l'on va déterminer en présentiel, entre guillemets, auxquels s'ajouteront des mouvements de travail hors session ou hors cours. La dynamique de classe, c'est un peu comme le rythme musical que nous allons donner à notre cours. Il comprend en fait différents mouvements pendant lesquels nous devons nous assurer que tout le monde participe. Nous devons garantir l'interaction avec et entre nos élèves et ceci dès les premières minutes de classe, voire même un petit peu avant que chacun arrive dans la salle virtuelle. C'est pourquoi il est important de maintenir ces rituels de classe si importants, que ce soit dans un cours en présentiel ou en ligne. Laissons les micros ouverts afin de permettre ces échanges. On demande des nouvelles, on parle du temps qu'il fait, on demande la date, ces petites informations qui servent d'introduction. Puis, une fois que tout le monde est arrivé, on reprend le contrôle de la parole pour annoncer le plan de travail de la session. Bien sûr, nous devons maintenir ce rythme d'échange avec des rondes pour prendre la parole pendant les activités. Nous savons aussi qu'en visioconférence, le risque de tomber dans le piège d'un cours magistral est beaucoup plus élevé. C'est pour ça que nous devons insister encore plus sur la réalisation d'activités en binôme ou en groupe réduit. Dans le cas d'Hashtag la classe, nous l'avons silané à l'aide de petits pictogrammes comme ceux que vous voyez sur votre écran. Le moment des corrections des activités n'est pas sans risque non plus. Nous ne devons pas consacrer plus de 10 minutes environ de notre session à corriger des exercices. Mais alors, comment faire ? Aujourd'hui, nos élèves ont accès à des activités que l'on appelle autocorrectives, comme celle du cahier d'activité que j'ai sélectionné sur cette diapositive. Non seulement ils peuvent faire l'activité en ligne, mais ils peuvent, après avoir validé leur travail, vérifier si c'est correct en affichant la bonne réponse. Attention, ce n'est pas de la triche, c'est contribuer à l'autonomie de nos apprenants. Et surtout, demandons-leur de nous envoyer, avant le cours, une capture d'écran avec leurs résultats. De cette façon, vous aurez un aperçu du travail en amont réalisé par vos élèves. Vous pourrez consacrer alors vos 10 minutes de correction à une mise en commun des éléments les plus significatifs, les plus problématiques, ceux qui ont posé le plus de problèmes. Pour ceux et celles qui auraient le plus de difficultés, pourquoi ne pas leur proposer des activités complémentaires ou encore les rencontrer virtuellement à un autre moment pour individualiser la remédiation si nécessaire ? L'organisation du cours en ligne ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance du travail sur les compétences. Sans mettre en place les principes de la classe inversée, celle-ci va nous inspirer dans notre démarche. Je m'explique. En fait, nous ne pouvons pas travailler et la découverte de nouveaux concepts, et leur analyse, et leur réemploi pendant le temps d'une visioconférence. C'est impossible. Il faut donc envisager une répartition différente. Et en quoi elle consiste, cette répartition ? Eh bien, en privilégiant les compétences de réception. Vous allez comprendre, nos élèves abordent les documents écrits, les compréhensions orales, parfois certaines règles de grammaire, hors du cours. Ce qui ne veut pas dire hors connaissance, ni que chacun le fait de son côté. On peut envisager un travail collaboratif en ligne à ce stade. De même, nous pouvons, grâce à des outils de collaboration, envisager de vérifier à partir de quelques petites questions si le travail a bien été fait. Nous y reviendrons un peu plus tard, de toute façon. Si nous avons pu mettre en œuvre une dynamique de travail sur les compétences de réception hors cours, qu'est-ce que nous allons faire pendant le cours, pendant ce temps de connexion ? Eh bien, nous allons privilégier la production orale, certes, mais sans s'écarter des activités d'écriture collaboratives. De nombreux programmes de visioconférence permettent de créer des sous-sales, ce qui est vraiment très pratique pour le travail en groupe. C'est aussi une bonne occasion pour favoriser la réflexion sur des points de langue dans une démarche inductive, comme celle que nous proposons tout au long des unités de notre manuel. On va aussi en profiter pour activer le lexique dans des échanges, des débats, etc., comme cet exemple de discussion autour des plats typiques de votre pays. Ce temps doit occuper au moins plus de 50% du temps total de la session. Sur 45 minutes, nous lui en avons consacré 25 au total. Évitons de nous faire surprendre par l'heure et de terminer en quelque sorte à la va-vite notre session de cours en ligne. Prenons le temps d'échanger à nouveau avec nos élèves, de bien vérifier que tout a été clair, et ne pas hésiter, en cas de besoin, à rappeler ce que nous avons fait sous la forme d'un petit résumé. C'est important car la distance, le fait de ne pas voir le regard de nos élèves, ou que certains élèves aient subi éventuellement des interruptions ponctuelles de leur connexion pendant le cours, peut faire que certaines informations ne soient pas bien passées. N'hésitez pas à leur signaler le portfolio qui se trouve à la fin de chaque unité pour que, de façon autonome, ils vérifient leurs acquis. Faites attention aussi à ce que les consignes sur le travail à faire soient bien claires. Pensez éventuellement à les transmettre aussi à l'écrit avec un calendrier précis et raisonnable. Ne surchargez pas vos élèves de travail, n'oubliez pas qu'ils ont d'autres matières à étudier. Rappelez-leur aussi qu'ils peuvent prendre contact avec vous à travers le canal que vous aurez défini s'ils ont des questions, des difficultés. Ils n'ont peut-être personne chez eux à pouvoir les aider en français. C'est important en effet de les accompagner dans leur apprentissage de la langue. Ça ne signifie absolument pas de leur mâcher le travail. Mais plus encore dans ce contexte, les élèves ont besoin de mieux prendre conscience de leurs techniques d'apprentissage. Nos conseils sont importants bien sûr, mais il faut qu'ils apprennent à mettre en œuvre leurs propres trucs, entre guillemets, leurs propres stratégies d'apprentissage. C'est un peu ce que nous avons essayé de faire dans tous les niveaux de la collection en proposant systématiquement dans le cahier d'activité, à la fin de chaque unité, ces pages Apprendre à Apprendre. Merci beaucoup Cédric pour cet éclairage sur les dynamiques et interactions lors des cours en ligne. C'est très intéressant et certainement très utile pour les enseignants. Je vous invite maintenant à passer à la troisième et dernière partie de cette capsule. Je sais que vous avez beaucoup réfléchi pour la conception de Hashtag la classe sur les activités et stratégies à mettre en place pendant les cours. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le sujet et en particulier sur les adaptations possibles en ligne ? Bien sûr, Annick, avec plaisir. Effectivement, dans Hashtag la classe, nous proposons des activités variées pour maintenir constamment l'attention des adolescents. Vous avez certainement remarqué que dans nos pages lexiques, nous utilisons les nuages de mots. C'est un exercice qui permet de travailler le vocabulaire d'une manière un peu plus ludique. Je vous ai mis ici certaines applications qui vous aideront à créer ces nuages de mots. Évidemment, dans le cours en ligne, c'est vraiment mieux de choisir celles qui permettent un travail collaboratif. Pour le lexique, nous avons aussi fait attention à proposer dans le cahier d'activités d'Hashtag la classe de nombreux mots cachés ou croisés en rapport avec la thématique de la leçon. Toutes ces activités sont, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, interactives et autocorrectives dans le biblio-manuel. Je citerai rapidement aussi tous les mémos et quiz qui permettent d'associer deux éléments, une image et un mot, ou un mot et une définition, par exemple. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez adapter de nombreux jeux traditionnels, comme le loto, le bingo, le pendu ou le petit bac, facilement réalisables dans un cours en ligne. Pendant un cours en ligne, je recommande aussi d'utiliser les questionnaires et les sondages. Beaucoup d'enseignants ont adopté K-Hoot ou Quizies, car ces applications leur permettent d'animer un cours rapidement et facilement. Il en existe d'autres, bien sûr, je vous laisse voir sur la diapositive, celles que nous avons citées pour sonder les élèves. L'intérêt de ces questionnaires ou sondages, c'est d'un côté qu'ils permettent de réactiver des connaissances, mais aussi de travailler sur des documents en vérifiant la compréhension ou en faisant réagir les apprenants. Enfin, nous pouvons aussi faire appel à eux pour évaluer, en temps limité, les apprenants. Concernant les activités de compréhension orale, pendant le cours, je dirais qu'il faut encourager ce que l'on appelle les interactions spontanées. Vous allez me dire, ce n'est vraiment pas simple. Et pourtant, là encore, nous pouvons recourir au jeu. Je vous propose en fait d'intégrer à vos cours des petites pauses, des petites parenthèses, telles que des devinettes, qui vont solliciter l'attention des apprenants ou des quiz que vous avez conçus à partir de ressources audio. Personnellement, moi, j'adore mettre en place les dictées dessinées, surtout avec des apprenants de niveau A1 et A2, car elles permettent de travailler les compétences de compréhension orale sans sanctionner les élèves pour leur écrit. On leur demande en fait de dessiner ce qu'ils comprennent. Ici, vous avez la description d'une chambre et la photo qui l'illustre. En fait, votre dictée dessinée est donc prête à l'emploi. Vous n'avez qu'à lire le texte à vos élèves et comparer à la fin de la séance les dessins réalisés. Enfin, un dernier mot sur les débats. Alors, je sais qu'ils ne sont vraiment pas faciles à organiser en ligne, parce que si tout le monde commence à parler en même temps, on ne comprend pas ce qui est dit. Il est donc primordial que vous organisez les tours de parole et insistiez sur le respect de l'autre. Pour la production écrite, mettons une petite touche de surréalisme avec les Kadarweski. Cette activité est vraiment très intéressante pour travailler la syntaxe, quel que soit le niveau des apprenants. On choisira ou non d'y ajouter des contraintes grammaticales ou lexicales. Libre à vous de choisir. Je signale aussi les charades ou les rébus, qui sont des ressources très intéressantes pour travailler l'écrit. Une fois que les élèves ont compris le concept, comment ça fonctionne, ils peuvent s'amuser à en créer par eux-mêmes, puis les faire deviner à leurs camarades. D'ailleurs, avez-vous trouvé la phrase qui se cache derrière ce rébut ? Toujours des activités de production écrite, quoique. Ici, l'accent est mis sur le travail collaboratif. Nous avions parlé des dictées dessinées. Voici la dictée zéro faute. Le principe est de mutualiser les dictées de chacun en petits groupes pour arriver à produire un texte sans aucune erreur. Pour le travail collaboratif et les productions écrites en commun, nous avions déjà évoqué les éditeurs de textes. Bien pratique dans ces cas-là. Enfin, n'oublions pas de parler des cartes mentales. En partant des encadrés lexicaux ou d'un remunéage, on peut facilement en créer grâce à des programmes en ligne. On le sait, le projet occupe une place de plus en plus importante dans nos programmes et Hashtag la classe s'inscrit pleinement dans cette tendance. Ces projets sont de véritables missions déclinées en micro-tâches et basés sur des scénarios d'apprentissage action. Le projet est annoncé au tout début de l'unité sur la page de garde afin de motiver les élèves. D'ailleurs, ils seront directement mobilisés autour du projet et de la forme qu'il prendra. Cette phase est importante et doit faire l'objet de discussions jusqu'à arriver à un accord. Attention, vous devez superviser parce qu'il faut bien entendu s'assurer de la faisabilité du projet. On prendra soin aussi de partager avec les élèves les critères de l'évaluation de ce projet. Alors, comment évaluer le projet ? Quels critères doit-on prendre en compte ? Le fond, bien sûr, mais pas seulement, parce que la forme est aussi importante. Comment s'y prendre ? En fait, comme on vient de le dire, il faut être très précis au départ dans nos attentes et bien les expliquer auprès des apprenants. C'est pourquoi, dans le guide pédagogique de Hashtag la classe, nous proposons pour chaque étape du projet une petite grille comme celle qui vient d'apparaître à l'écran et qui définit les critères d'évaluation et les performances attendues. Vous voyez également un extrait de notre page « Faisons le point ». L'objectif de cette activité est d'évaluer de façon synthétique l'acquisition linguistique et communicationnelle de l'unité à partir d'une situation nouvelle. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ces quelques conseils vous aideront dans vos cours et que vous aurez beaucoup de plaisir à travailler avec Hashtag la classe. Portez-vous bien et à très bientôt. C'en est donc fini de ce mini-mook « Clé formation, restons motivés, spéciales adolescents ». Un grand merci encore à Cédric Vial. Son intervention est, comme toujours, très claire. Nous lui donnons rendez-vous, bien sûr, pour la suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez sur le site « Clé formation » dans la rubrique « COVID-19 » toutes les ressources complémentaires et notamment une proposition d'adaptation de cours en ligne. Les exemples sont tirés de l'unité 4 de la méthode « Hashtag la classe » niveau A2. Nous vous rappelons également qu'il existe déjà sur le site de Clé formation d'autres capsules pédagogiques, que ce soit le mini-mook sur la classe inversée, celui sur l'enseignement aux enfants de la tête aux pieds avec Hélène Vantier ou encore ces deux capsules conseils pour vos cours en ligne confinés, mais à vos côtés. Avant de se quitter, un petit résumé de notre dispositif complet est mis en place pour vous accompagner. Clé internationale offrant ce moment à tous, enseignants et apprenants, un accès libre et gratuit à l'ensemble de ces bibliomanuels. Il n'y a qu'une seule adresse à communiquer à vos élèves, celle que vous voyez sur la présentation à distance.manuellnumérique.com. Plus de 50 références sont à votre disposition, dont bien sûr, les trois niveaux de « Hashtag la classe », livres et cahiers d'activités. Enfin, je cite rapidement l'espace digital de Clé internationale où vous trouverez des ressources complémentaires et de nombreuses activités interactives. Pour finir, nous vous invitons à suivre d'autres initiatives telles que nos e-cafés pédagogiques Clé Formation en vous inscrivant à notre lettre d'information. Comme d'habitude et aux quatre coins du monde, l'équipe de Clé internationale s'engage pour assurer la continuité pédagogique. N'hésitez pas à contacter directement votre délégué régional. Merci infiniment d'avoir suivi cette capsule spéciale adolescent. Nous vous invitons à retrouver Cédric Vial dans la deuxième partie de ce mini-mook où il aborde les stratégies pour le DELF. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501